Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a évoqué ce mardi les dossiers de poursuite pour corruption enclenchés par la justice suite à son appel, affirmant que le ministère de la Défense nationale détient des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux. Concernant la poursuite en justice de tous ceux impliqués dans le pillage du denier public et la dilapidation des richesses du pays, « Je voudrais indiquer que les services du ministère de la Défense nationale détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, dont je me suis enquêté personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux, a affirmé Gaïd Salah, dans un discours prononcé en cinquième région militaire, ce mardi. Aussi et partant de notre souci profond de protéger l'économie nationale, les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués, a indiqué le chef d'état-major. L'armée nationale populaire demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ce que lui confèrent la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'histoire, a-t-il affirmé en outre, selon un communiqué du MDN. Ahmed Gaïd Salah a également répondu aux critiques formulées dénonçant une instrumentalisation de la justice par le pouvoir, et une opération sélective. Le commandement de l'armée nationale populaire a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes les contraintes, pressions et dictates, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toutes mesures arbitraires ou de règlements de comptes, a avancé le général de corps d'armée. Nous insistons également sur la nécessité d'éviter tout retard dans le traitement de ces dossiers, sous le prétexte de révision des procédures légales, laquelle requiert beaucoup de temps, ce qui donne la possibilité à certains à échapper à la justice, a affirmé Gaïd Salah. L'opération n'est qu'à son début et, par la grâce de Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs, a estimé le chef d'état-major, considérant qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous n'avons jamais toléré la corruption. Nous étions même les précurseurs dans ce domaine en présentant de hauts cadres militaires par devant la justice militaire, à savoir les anciens commandants des 1R, 2E et 4ERM et de la gendarmerie nationale et l'ancien directeur des services financiers, dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves tangibles, a avancé Gaïd Salah. Sous-titrage ST' 501